Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tarescope du mois de décembre 2019. Bien entendu, ce tirage-là est valable aussi également pour l'ascendant et la lune en Verseau. Je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai effectué aussi également des guidances générales, des guidances généraux par signe pour la période de l'hiver, donc à partir de décembre jusqu'à le début de l'année 2020. N'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil et aussi à voir votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter avec ce tirage-là bien entendu. Donc voilà, c'est parti les Verseaux, on va voir quelle sera l'énergie dominante pour vous durant ce mois-ci avec les arcanes majeures du tarot. On va voir tout simplement sous quelle note, si vous voulez, ce mois-ci va se présenter pour vous. Alors déjà, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est une énergie, bon, ça pourrait être une forme d'isolation, ça veut dire le fait d'avoir un besoin de s'isoler peut-être pour comprendre certaines choses, pour réfléchir, pour trancher. Il est possible qu'ici, une personne sous le signe de la Vierge ou un ascendant ou la lune également, qui va faire un rôle, qui va jouer un rôle important dans votre vie, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un que vous allez connaître durant ce mois-ci. En tout cas, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment le fait de se retirer un petit peu, mais c'est une période de retrait qui est nécessaire, qui est nécessaire effectivement pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin, on fait les bonnes choses, on fait les bons choix dans la vie. C'est peut-être finalement, c'est nécessaire avant d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, professionnelle, sentimentale, des décisions peut-être d'ordre financier aussi également. Donc on va voir comment tout ça pourrait impacter les domaines généraux de votre vie. En tout cas, c'est une énergie qui est importante. C'est vraiment, bon, on est trop dans le mental, d'accord, dans le mental, dans la réflexion, mais c'est un passage extrêmement important. Alors moi, je pense que je l'associe aussi à l'idée de, voilà, décembre, c'est un petit peu la fin de l'année. Donc il va falloir au bout d'un moment effectuer certains bilans par rapport à ce qu'on a vécu durant toute l'année. Moi, je pense que c'est, enfin, on peut tous au bout d'un moment faire le mot d'ermite durant ce mois-ci. Alors, on va voir un petit peu, voilà, la dernière carte pour la clôture. Et on va tout de suite découvrir les messages, voilà. Alors, déjà, ok, je retourne toutes les cartes. Super, c'est pas mal, hein. D'accord, allez, bon, ok. Donc on est, on a un petit peu un impact quelque part. Bon, quand je dis le fait de, peut-être d'avoir un besoin de passer du temps seul, ça veut pas dire que la solitude, ça pourrait être, effectivement, pour moi, ces deux cartes-là me parlent d'une solitude de chercher quelque chose que vous estimez nécessaire. Ça pourrait être tout simplement pour une heure, un ou deux, durant la journée. Peut-être, voilà, pour une semaine. Peut-être, vous allez vous déplacer, eh bien, ailleurs pour, tout simplement, recharger vos batteries, si vous voulez. Mais, clairement, cette solitude, pour moi, elle est nécessaire parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de se sentir, de vous sentir un petit peu mieux. C'est vraiment, c'est comme si c'est la préparation pour un renouveau, si vous voulez. Voilà. On se retire un petit peu pour, voilà, prendre soin de soi, pour comprendre certaines choses, voilà, pour mettre de l'ordre aussi, également, dans certaines situations, dans certaines relations. Alors, ce qui est au cœur de votre tirage, on a le droit de coupe magnifique parce que, déjà, si on est sur un plan sentimental, déjà, ici, on me parle vraiment de sentiments sincères, possiblement pas trop, eh bien, un petit peu cachés, si vous voulez, dans le sens où, là, peut-être, vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne les expliquez pas convenablement. Alors, vous pouvez être avec la personne ou pas, peu importe la situation, mais clairement, ici, on est sur l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, de sentiments, qui est amoureux, si vous voulez, d'accord ? Alors, il est possible qu'il s'agit de quelqu'un dans votre vie, possiblement un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, qui va jouer un rôle important sur le plan sentimental et émotionnel. Avec l'énergie du roi, on est toujours sur un niveau de maturité, d'accord ? C'est vraiment un stade plutôt élevé dans la conscience, dans la maturité aussi également, par rapport, peut-être, à certaines décisions à prendre, certains choix à faire, peut-être un choix affectif, peut-être, voilà, peut-être aussi l'investissement dans une relation en particulier, mais ça, plutôt, j'adore. Allez, ici, ce qui va vous aider, c'est qu'on me parle d'opportunité, d'un commencement, déjà, on est sur le chiffre 1, donc, il y a un renouveau dans votre vie qui va se mettre en place, c'est peut-être lié à l'émotion, à le sentiment, au relationnel, peut-être, possiblement, aussi, à votre travail, peu importe le domaine, mais, clairement, ici, on est sur du concret, donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous aider, possiblement, qui va vous donner un petit peu du souffle, un petit peu un nouveau vent dans votre vie, dans votre quotidien, dans des situations particulières, dans votre vécu, et là, on est sur une énergie, vraiment, de, voilà, quelqu'un qui vous tend la main, c'est possiblement un cadeau de l'univers, possiblement une opportunité professionnelle, peu importe la situation, alors, ça pourrait être, effectivement, quelqu'un qui arrive, qui rentre dans votre vie, avec lequel vous allez, pourquoi pas, et bien, commencer une relation avant la fin de l'année, et c'est quelque chose qui va vous aider un petit peu à regagner cette force, ce renouveau à l'intérieur de vous et vous lancer, effectivement, dans un nouveau cycle dans votre vie. Mais, encore une fois, moi, j'adore l'astopontact, parce que, vraiment, on est sur des énergies concrètes, on est dans la matière, là, ici, vraiment, c'est le, si vous voulez, c'est le premier pas vers la concrétisation. Ce qui pourrait jouer, peut-être, un défi pour vous, donc, là, c'est intéressant, on a le 5 d'épée, donc, pour moi, ça pourrait être, ici, un égo, d'accord, un égo surdimensionné, peut-être aussi, votre mental, là, il vous fait quelques tours, alors, peut-être, au bout d'un moment, vous allez tellement vouloir concrétiser un vœu, aller derrière quelque chose, au point que, et bien, vous voulez le faire coup de coup de, finalement. Même si, par exemple, ça pourrait causer, éventuellement, voilà, peut-être, faire mal à quelqu'un, d'une manière directe ou indirecte, je ne dis pas que vous allez le faire d'une manière, par intention, mais ça peut être, effectivement, un acte ou un mot, un geste que vous pouvez faire que peut causer, éventuellement, quelques, voilà, qui aura peut-être quelques conséquences dans votre environnement. C'est possible, aussi, sur vous-même. Il est possible que vous allez prendre une décision, sur un coup de tête, vraiment, avec un manque de réflexion, avec un petit manque de sagesse, ici, au niveau plutôt stratégique, si vous voulez, et qu'après, finalement, vous pouvez le regretter. Mais, par contre, d'ordre général, ici, c'est l'ego qui parle, pour moi, avec cette carte. Donc, faites attention à votre ego, faites attention à ce que vous voulez, tout simplement, et bien, avoir dans la vie versus, et bien, peut-être autre chose à payer, en contrepartie. Voilà, donc ça, ça dépend de vos vies, de ce que vous êtes en train de vivre. Ça pourrait, encore une fois, être purement relationnel. Ça pourrait être professionnel. Mais voilà, ça, c'est votre défi durant ce mois-ci. Dans le mental, vous avez l'as d'épée. J'adore, parce que ça, c'est la clarté mentale. Et on adore voir des cartes, en tout cas, pour moi, j'adore voir des cartes qui parlent de la clarté mentale, dans une position, effectivement, qui est liée à la réflexion, au mental, et à l'état d'esprit. Donc, ça, c'est très important, parce que moi, je pense que, éventuellement, durant ce mois-ci, vous allez être aligné, un petit peu, entre ce que votre mental vous réclame, ce que vous voulez avoir, peut-être vos idées, vos entreprises, votre manière de communiquer, même voir avec vous-même, et ce que vous sentez. Et ça, c'est un équilibre très délicat, on le sait tous, et ce n'est pas évident à trouver. Moi, je pense que, par rapport à certains événements qui vont se passer dans votre vie, durant ce mois-ci, vous allez avoir, au bout d'un moment, avoir une forme de clarté, et un équilibre entre un choix, peut-être que vous allez mettre en place, certaines mesures aussi, également, là où vous allez être aligné, d'accord? Donc, vous allez le backup du mental, et aussi le backup des sentiments, également. Pour d'autres, là, peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à de nouvelles idées, pourquoi pas, peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un d'artistique, vous considérez, eh bien, vous lancez dans quelque chose qui vous tienne à cœur, peut-être une nouvelle petite entreprise, un petit projet, voilà. Donc, ici, ça pourrait être, effectivement, des initiatives par rapport à une activité en particulier. Et ça, effectivement, on a deux as, donc on est vraiment sur cette énergie d'un renouveau, d'un début, d'un commencement. Peut-être cette période d'ermite, c'est quelque chose que vous avez effectué, déjà, parce que, eh bien, vous avez bien réfléchi, bien pesé le pour et le contre, vous avez peut-être, pourquoi pas, alors, je prends l'exemple d'un petit projet que vous voulez lancer, et que vous voulez mettre en place, c'est peut-être, effectivement, là, aujourd'hui, vous avez fait vos calculs, vous savez très bien combien d'argent vous pouvez mettre de côté pour vous investir, peut-être que, voilà, vous allez décider de vous associer avec quelqu'un, voilà. Donc, on est trop sur l'intellect, vous qui êtes vraiment le signe, un signe d'air, donc, voilà, l'intellect, c'est vous, finalement, c'est votre nature à vous, mais, surtout, là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans l'intellect, par contre, vous êtes aussi clair par rapport à ce que vous voulez. Donc, la clarté mentale, peut-être, pour certains, ça ne va pas être très présent tout au long du mois, au moins, pas peut-être au début du mois, mais quelque chose que vous allez avoir la possibilité de vivre, en tout cas, une période durant ce mois-ci. Alors, sur la relation, les amours, on a le 8 de Pontacle, donc, super, parce qu'ici, on a cette idée de volonté, de travailler sur la relation, il y a une forme d'engagement ici, alors, peut-être vous, peut-être l'autre personne aussi, par rapport à vous, mais, j'adore voir cette carte dans les relations, parce qu'effectivement, ça prédit le fait que, voilà, on est conscient dans ce qu'on veut, on veut bien aller à un certain niveau, donc, il y a une forme d'exigence ici, dans les relations, peut-être dans ce que vous attendiez de la part de l'autre personne, de ce que vous attendiez de votre part aussi également, dans cette relation, et la personne ici, elle s'investit, elle s'engage. Alors, oui, ça pourrait être un acte d'engagement, donc, peut-être que vous voulez lancer, eh bien, alors, déclarer possiblement, après une période vraiment de réflexion, déclarer vos sentiments, déclarer peut-être à l'autre personne que, possiblement, il est temps de vivre ensemble, il est temps d'avoir des enfants, il est temps d'emménager ensemble, etc., etc. Et ça, c'est une forme d'engagement que vous allez exprimer avec votre propre manière. Il est possible que, ici, on me présente une relation qui s'établit, qui évolue, qui grandit, dans un état du travail, dans votre cercle professionnel. Pour d'autres, là, comme je vous ai dit, il est possible qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui veut bien s'investir aujourd'hui dans une relation avec vous et, possiblement, c'est là, cela que vous allez recevoir vu qu'on est vraiment sur des énergies du pontacle. Ça, c'est un acte, c'est peut-être un message, c'est un geste de la part de l'autre personne pour vous faire signe qu'on veut vous avoir dans la vie, on veut bien construire quelque chose, on veut bien faire quelque chose avec vous. Donc, encore une fois, c'est extrêmement positif. Dans la vie professionnelle, on a le page de coupe. Alors, c'est intéressant parce que, bon, il est possible que vous avez, par exemple, un travail qui est autour des enfants, autour du social, autour de tout ce qui est en lien avec la famille, l'aide, pourquoi pas aussi également. Mais surtout, pour moi, ça, ça parle aussi de la créativité, de l'art aussi, j'y vois la peinture, j'y vois tout ce qu'il y a qu'on peut fabriquer avec les mains aussi également. Donc, le domaine artistique, il est très, très, très large. C'est peut-être, vous êtes déjà quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir durant ce mois-ci. On est vraiment sur beaucoup d'honnêteté et du commencement, encore une fois. Donc, moi, ici, ça relance un début déjà. Soit que, voilà, vous allez changer quelque chose dans votre carrière, peut-être vous allez tout simplement, écoutez, changer absolument de carrière, carrément, passer à autre chose, maintenant, dans votre vie. Peut-être qu'ici, eh bien, on va vous proposer quelque chose parce qu'on a ici un poisson quand même dans la coupe. La coupe, elle n'est pas vide. Au contraire, elle est bien pleine. Les poissons, c'est un signe d'abondance, si vous voulez. Bon, clairement, ici, c'est encore immature parce qu'on est sur un stade de page, ce qui, pour moi, exprime un début, un commencement, possiblement, cette offre-là qui arrive pour vous, une opportunité professionnelle qu'éventuellement, vous allez peut-être prendre soin, la nourrir, voilà, la nourrir, cette opportunité, ce renouveau pour que ça devienne, peut-être, pourquoi pas, ultérieurement, un niveau d'un roi. Ça veut dire que, voilà, eh bien, on atteint un niveau de maturité. Mais, avec cette carte, surtout, un renouveau, quelque chose vraiment de nouveau dans votre carrière. Possiblement, bon, vous restez dans la même entreprise, vous faites la même chose, mais, eh bien, vous changez de projet. Voilà, vous changez un petit quelque chose, finalement. Pour les finances, là, on a le 9 de pontin, le 9, pardon, de battant. Alors, le 9 de battant, si vous voyez bien la carte, donc là, peut-être, voilà, une situation un petit peu délicate, dans le sens, peut-être, il y avait beaucoup de responsabilités, il y avait beaucoup de dépenses, voilà, peut-être, on a marre aujourd'hui, on veut bien, on n'arrive pas, peut-être, à mettre de l'argent comme on le veut à côté, peut-être, on arrive, alors, je vous donne un exemple, vous arrivez à mettre, par exemple, 100 euros à côté, alors que votre but, c'était de mettre 500 euros à côté, je vous donne un exemple, voilà, il y avait des dépenses, peut-être, inattendues, par rapport à un renouveau, un déménagement, un travail, voilà, quelque chose à régler de l'autre côté, pour moi, je ne vois pas que ça sera pénible, aussi pénible que ça, je ne vois pas que ça sera, peut-être, aussi critique que ça, pourquoi ? parce que j'ai la 9, j'ai la 9 de Pentacle ici, qui est une carte purement d'argent, et la 9 de Pentacle, on est sur une énergie de contentement, de luxe, si vous voulez, alors, quand je dis le luxe, pas forcément avec beaucoup d'argent dans la vie, mais le fait de se sentir bien, se sentir bien chez lui, se sentir bien avec vos possessions, avec ce que vous possédez dans la vie aujourd'hui, exprimer votre gratitude envers l'univers, les forces divines, prendre soin de vous également, d'accord ? Vous faire acheter certaines choses aussi, également, mais surtout, il n'y a pas d'inquiétude réelle, au niveau des finances, avec la carte ici, c'est peut-être, vous ne faites pas confiance finalement, vous ne faites pas confiance à quelqu'un, dans votre environnement, peut-être, vous ne faites pas aussi confiance, à votre manière de gérer vos finances, et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin, d'un conseil de quelqu'un, de spécialiste, ou de quelqu'un qui a beaucoup de vécu, possiblement un spécialiste, je m'excuse si j'ai prononcé le mot deux fois, des fois, voilà, tellement je reçois de messages, et je veux bien m'assurer, voilà, que je communique les messages, avec le même, dans le même temps, là où je les reçois, ça devient un petit peu compliqué, et j'oublie exactement ce que je dis, parce que, voilà, des fois, je parle, tout simplement, je partage ce que je reçois, et je ne fais pas attention, donc voilà, avec cette énergie-là, encore une fois, c'est peut-être, voilà, c'est un petit truc de confiance, là, qui est mis au jeu, soit dans votre environnement, soit, eh bien, dans une source, qui gère vos finances, ça peut-être la banque, ça peut-être l'entreprise, voilà, en tout cas ici, au bout d'un moment, ça a été un petit peu fatigant, pour vous, de trouver une forme de stabilité, dans vos finances, mais moi, je pense que ça, c'est plutôt passagère, pourquoi, parce que, passager, pardon, parce que là, déjà, on a cette proposition, qui est purement, eh bien, concrète dans la matière, qui peut absolument être une prime, de l'argent qui rentre, une opportunité, on a le nouveau commencement, avec cette histoire de victoire, ici, on a le lauréat, si vous voulez, dans l'as, on le voit clairement, donc, il y a une forme de triomphe, sur certaines complications, et avec l'ermite ici, rassurez-vous, que quand vous allez sortir, de la modernite, vous allez avoir les bonnes réponses, vous allez absolument savoir, comment gérer, certaines complications, dans votre vie, ça c'est sûr, donc, si jamais le cas, là où aujourd'hui, vous avez des tracas financiers, moi, je pense que vous allez avoir, la possibilité, ou en tout cas, vous allez avoir la solution, à cette problématique, durant ce mois-ci, alors, je veux bien, quand même, rajouter des cartes, là-dessus, pour avoir, peut-être un compliment, voilà, peut-être, pour avoir aussi, d'autres informations, sur ce neuf, bon, on a des complications, avec le serpent, voilà, ici, effectivement, voilà, on a des complications, ici, avec le serpent, donc, peut-être, voilà, il y avait des mensonges, il y avait des fausses promesses, on vous a promis quelque chose, mais ça tarde d'arriver, ça tarde de concret, et vous, ici, voilà, vous en avez marre, tout simplement, par contre, là, on me dit que vous allez trancher, vous allez couper court, vous allez peut-être, au bout d'un moment, prendre certaines initiatives, qui vont arrêter, ces complications pour vous, donc, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire, et surtout, là, on a la stabilité qui revient, peut-être aussi, certains efforts, que vous allez mettre en place, au bout d'un moment, qui vont vous permettre, avec un travail dur, à arrêter, voilà, arrêter une forme de complications, financières, ou possiblement, danger, entre guillemets, voilà, qui pourrait effectuer vos finances, votre stabilité matérielle. Alors, la carte finale, comme je vous ai déjà dit, on a le 9 de Pontacle, donc, pour moi, ça, c'est une carte qui, voilà, qui dégage un sentiment de relaxation, de bien-être, de contentement, de joie, ça veut dire que, déjà, le 9, c'est l'accomplissement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été réalisé, avant d'arriver au 9, on a passé par l'As, par le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, justement, jusqu'au 9, donc, il y avait un parcours, il y avait un parcours, qui a été fait, et aujourd'hui, c'est votre moment de célébrer quelque chose durant ce mois-ci. Peut-être, voilà, cette opportunité qui arrive, cette clarté, le pouvoir, aujourd'hui, de triompher sur une situation, le pouvoir d'arrêter une forme de contre-temps, complication, etc. Peut-être, finalement, pour certains, parce que c'est ma carte de célibat aussi, également, pour certains, peut-être, aujourd'hui, vous allez décider, et bien, de, voilà, de rester un petit peu seul, de profiter de votre vie, de ce que vous possédez aujourd'hui, de prendre soin de vous, de focaliser sur vous, sur votre amour de soi, de focaliser aussi, pourquoi pas, sur votre, sur votre, sur votre vie professionnelle, votre carrière, sur vos finances aussi, également. En tout cas, peut-être, c'est une décision que vous allez mettre pour le mois de décembre, et ultérieurement, on va voir comment tout ça pourrait, pourrait se développer. Mais il est possible que pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, avec cette carte-là, on me dit que vous avez, il y a des personnes qui s'intéressent à vous, finalement, vous attirez beaucoup, beaucoup d'attention, durant ce mois-ci, parce que moi, je pense que, si vous êtes quelqu'un qui a, qui a peut-être, durant ce dernier temps, focaliser sur soi, travailler sur vous-même, par exemple, peut-être, finalement, voilà, vous avez changé du look, vous avez fait quelque chose, qui fait que vous êtes, aujourd'hui, plus attirant que jamais, ou plus attirante que jamais. Donc, moi, je pense que vous allez attirer beaucoup d'attention, possiblement, vous allez avoir des propositions, venant de plusieurs personnes, par exemple, voilà, on vous invite à sortir, on vous envoie des textos, des messages dans les réseaux sociaux, voilà, vous allez, vous allez être admiré, c'est ce que je ressens avec cette carte, vous allez admirer, quelque chose que vous avez effectué, peut-être, sur vous-même, peut-être, finalement, vous avez fait un régime alimentaire, et là, vous commencez à voir les résultats, pourquoi pas, mais surtout, là, vous allez être dans le contentement, par rapport à vous, peut-être fier de vous aussi, également, mais surtout, on va vous admirer, donc, pour moi, l'énergie de la neuf de Pentacle, ce n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu, si vous voulez, voilà, donc, amis, verso, on va tirer des cartes conseils, avec ce petit jeu, par rapport à ce qui a été abordé, pour vous, durant ce mois-ci, on va voir, effectivement, ce que les gens, les anges, ont à vous dire, Alors, déjà, avec le dos, on a la carte aventure, on vous dit, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante, pour ton évolution, exprime-lui naturellement, tes pensées, oui, tu peux lui faire confiance, et c'est cool, donc, moi, je pense que c'est lié à cette offre, c'est lié aussi à cette admiration, que je vois avec cette carte, c'est que finalement, peut-être, il y a quelqu'un qui va faire des pas, qui va faire un élan vers vous, qui va s'exprimer, et qu'au bout d'un moment, et bien, vous, vous allez, pourquoi pas, et bien, prendre une décision, par rapport à cette personne. Alors, on a une autre carte aussi également, carte week-end, on vous dit, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention, et ton âme de tendresse, feel good. Donc, voilà, c'est essentiel de prendre soin de soi, c'est essentiel aussi de, et bien, de se gâter, exactement, c'est l'énergie de Pontacle, pour moi, c'est le fait de, effectivement, se réjouir, de ce que vous possédez, de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, de vos possessions, être fier de vous, d'accord, être fier de vous, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez pu construire ou réaliser jusqu'à maintenant, il y a toujours quelque chose, absolument quelque chose, que vous pouvez célébrer avec vous-même. Donc, voilà, amis versos, en tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous aimez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, au niveau des commentaires, si vous avez trouvé une information qui peut vous aider, et bien, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo, à partager aussi également, sinon, je vous dis merci à vous, et je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501